Mesdames, Messieurs, chers publics, bienvenue au vol 21 de Recupera Airlines, atterrissage imminent ou décollage, car avec le commandant FC Bergman, on n'est jamais vraiment très sûr, à Ithac pour Le Retour d'Ulysse, opéra de Claudio Monteverdi, dirigé par Fabio Biondi, dans une nouvelle production, bientôt sur scène, au Grand Théâtre de Genève. Ce vol a déjà fait escale aux deux premiers opéras de la trilogie Monteverdi, l'Orfeo e Poppea, avec Ivan Fischer aux commandes. Nous allons terminer notre périple avec Il Retour d'Ulysse dans sa patrie, le moins connu des trois opéras survivants de Claudio Monteverdi, créés à Venise en 1640. Une sorte de vilain petit canard dont on a longtemps douté de l'authenticité. La griffe de Monteverdi se reconnaît pourtant dans la variété de ses styles musicaux. Les formes à la mode de l'Arioso, des duos et des ensembles y côtoient les récitatifs déclamatoires développés avec l'Orfeo dans le but de recréer la tragédie grecque. Sur le texte très expressif et dramatique du poète Giacomo Badoardo, les personnages parlent, récitent, dialoguent et unissent leur voix en chantant. Avec une rare éloquence, Monteverdi développe les caractères, sentiments et émotions des nombreux personnages, divins et humains, pour réaliser le volet le plus tendre et émouvant de ce triptyque qui n'en est pas vraiment un. Ulisse et Poppea sont des œuvres de maturité et l'Orfeo était un ballon d'essai de jeunesse. « Tout ce qui composa l'Odyssée du père de l'Opéra entre ses trois épaves survivantes a disparu corps et biens, comme les navires et compagnons du long retour de Troie d'Ulysse. » L'Opéra nous épargne les péripéties antérieures de l'Odyssée, mais F.C. Bergman nous réserve tout de même quelques flashbacks des aventures d'Ulysse au retrait des bagages. « Nous retrouvons Ulysse enfin à Ithaque, où un trio de prétendants malveillants importune sa fidèle épouse, Pénélope. L'homme aux mille ruses est face à son ultime défi, faire triompher la constance et la vertu sur la trahison et la tromperie. » Ou pas, car avec F.C. Bergman, on n'est jamais vraiment très sûr de la finalité des choses. Dans les mains du collectif dramatique Envers soi, le récit d'Homère et de Monteverdi n'est pas à l'abri d'une relecture un peu iconoclaste. Les prétendants sont-ils aussi malveillants que cela ? Et l'amour de Pénélope et d'Ulysse, après vingt années de séparation, est-il vraiment assuré de renaître de ses cendres ? Fondé en 2008, F.C. Bergman s'est très vite fait remarquer par son langage théâtral anarchiste, légèrement chaotique mais très évocateur. Par une imbrication ingénieuse de cinéma, de théâtre, de jeux d'acteurs et de scénographie stupéfiante, il raconte un monde où les humains se battent en vain contre les moulins à vent de leur existence. Le sujet d'Ulysse, naufragé à répétition sur son chemin de retour, semble être tout désigné pour eux. Après avoir joué le jeu d'une relecture en profondeur de l'enlèvement au sérail de Mozart au Grand Théâtre en 2020, le maestro baroque Fabio Biondi est de retour avec son propre ensemble, Europa Galante, la musique vénitienne et leur péché mignon, et nous nous réjouissons fort de les entendre ajouter mille couleurs au canevas fascinant du retour d'Ulysse. Dans le rôle-titre, le ténor anglais Mark Padmore, la mezzo-soprano italienne Sara Mingardo et Penélope, leur fils Télémaco, le ténor espagnol Jorge Navarro Colorado. Déesse, dieu et humain, entre les mains du temps, de la fortune et de l'amour, complètent la distribution pour nous rappeler que notre humanité est une chose bien fragile. Merci de votre attention et attachez vos ceintures. Ce retour risque d'être un peu turbulent. Sous-titrage Société Radio-Canada